La Shoah, ce n'est pas une statistique de 6 millions, c'est 1 plus 1 plus 1. C'est des noms. Donc il y a des visages. Ce qui est intéressant, c'est que le mot visage en hébreu se dit panim. Mais panim en hébreu, ça veut dire également l'intérieur. Ça devrait s'appeler l'extérieur, parce que c'est le visage. Et on dit que le visage de l'homme, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on montre des visages. Pourquoi je guide Ayad Vashem ? Quand j'étais petit, mon père et ma mère ne voulaient pas que je sois guide Ayad Vashem. Maman voulait que je sois médecin ou avocat, comme toutes les mamans. Mon papa, lui, était plus pratique. Je suis né en 1948. Il voulait que je sois menuisier ou boulanger. C'est quelque chose qu'on fait avec les mains. J'ai compris plus tard que si tu as un métier dans les sélections, dans les camps, tu as plus de chances de survivre. Alors pourquoi je suis là ? Parce que quand j'étais petit, j'ai fouillé, il y avait une vieille boîte à chaussures. Et j'ouvre, il y a une photo de mon papa. Mais il est en prison là, mon papa. J'avais peur, quand on a 6-7 ans, on découvre son père en prison. J'ai découvert beaucoup plus tard, ça m'est mis du temps à lui poser la question, que papa était membre de la résistance française. Et j'ai trouvé une autre photo, et c'est à cause de la deuxième photo que je suis là avec vous. C'est cette photo-là, je vais la faire passer. J'en ai plusieurs exemplaires. Et vous allez me dire ce que vous voyez. Ils ont l'étoile, notre fameuse étoile jaune. Si il y a l'étoile jaune, c'est que c'est la Shoah. Mais ils ont l'air comment ? Ils ont l'air bien. Et ça a l'air d'être pris où ça ? Dans un parcours ? Dans un parcours ? Au Luxembourg. C'est au Luxembourg, exact. Je ne savais pas, quand j'ai trouvé cette photo, j'ai demandé à mon père et à ma mère, c'est quoi ? Ils commencent à pleurer. On ne me dit rien. Alors, je n'ai plus jamais posé de questions pour ne pas faire souffrir mes parents, ils pleuraient. Et moi, on ne m'a rien dit pour ne pas me faire mal à moi. J'ai découvert tout seul, quasiment 40 ans après. J'étais déjà un peu plus âgé. Alors, l'histoire est la suivante. Isaac et Sarah Kornfeld, ils arrivent de Pologne en France en 1929. Pourquoi ? Parce que tout le monde veut habiter à Paris. Il y a un proverbe en yiddish, la langue des juifs d'Europe centrale, qui dit « Souffrin bigot in Frankreich ». Heureux comme Dieu en France. Tout le monde veut vivre à Paris. La pays des droits de l'homme, il faut bien comprendre ce que c'est que dans la tête des juifs d'Afrique du Nord, du Roumanie, de Pologne, la France. C'est le pays des droits de l'homme, on veut venir dans ce pays, c'est le meilleur pays. Les Allemands arrivent en juin 40, la collaboration démarre. En mai 41, la police française de collaboration arrête par convocation tous les hommes. Isaac est arrêté et envoyé à Pitié-Vibre de la Rolande. Il ne se passe rien pendant quelques mois. Ils ne sont pas paniqués, c'est la France. Bon, on est arrêté parce qu'on arrête les étrangers. Que les juifs étrangers et que les hommes au début. Pas les femmes ni les enfants. Et il écrit à sa femme de Bonnard-Rolande « Sarah, il y a des bruits qui courent qu'on nous emmène travailler en Allemagne dans une usine. Je n'ai pas de photo de toi et des enfants. » Elle rentre au jardin du Luxembourg, qui n'est pas encore interdit aux juifs. Ce sera interdit le 8 juillet 1942. L'étoile, c'est le 7 juin. Une amie à Sarah prend la photo. Il n'a pas reçu la photo, Isaac, parce qu'il n'est pas parti travailler en Allemagne. Parti directement à Auschwitz, transport numéro 5. Sarah et les enfants sont arrêtés au Veldiv, le Vélodrome d'hiver, la RAF. Et là, il y a un problème. Les Allemands, Dannecker, le chef de la SS à Paris, dit aux Français « On ne veut pas d'enfants de 0 à 13 ans. » Parce qu'au début, la sélection, c'est pour travailler, pour construire des camps, ce n'est pas pour la mort. Alors, on sépare 4000 femmes dans ce groupe-là de 4051 enfants de moins de 13 ans. Donc, Sarah de ses enfants. Et on envoie toutes les femmes à Auschwitz. Sarah disparaît à Auschwitz. Et les trois enfants, ils vont rester tout seuls trois semaines. C'est l'horreur. Au bout de trois semaines, c'est Laval qui dit aux Allemands « Prenez les enfants. » Ce n'est pas humain de les avoir séparés. Ce qui est vrai. Alors, les Allemands sont sympas. Ils disent « Envoyez les enfants. » Il y a six trains où il n'y a que des enfants. Dont ceux-là. Qui est-ce ? Sarah, c'est ma tante, la sœur de mon papa. Et trois enfants, c'est mes trois cousins, que je n'ai jamais connus. Hélène, elle a 8 ans, la grande. Anne, elle a 6 ans. C'est pour ça qu'ils ont l'étoile. L'étoile, c'est à partir de 6 ans. Et le petit garçon, c'est un petit garçon. Il a 3 ans. Avec le petit ballon. Et il s'appelle Shlomo. Comment je m'appelle ? Shlomo. Je porte son nom. Je vis à sa place. Donc, j'ai juré que je raconterai leur histoire. Je n'aime pas les livres de Harry Potter. J'ai aimé le premier. Et bon, deux, trois, ça se répète. Mais il y a une idée de Mme Rowling, celle qui a écrit Harry Potter. Dans Harry Potter, les photos, les images parlent. Elles commencent à bouger. On va être dans le musée dans quelques minutes. Les images, elles ne parlent pas. Il n'y a pas de magique. Il n'y a pas de Harry Potter. Alors, quelqu'un doit raconter leur histoire. Nous trois. On a juré qu'on raconterait leur histoire. On guide ici. On guide en Pologne. On est pour eux comme une voix. En Allemagne, je suis fou, amoureux de M. Hitler. Tout le monde est amoureux de Hitler. Pourquoi je suis amoureux de Hitler ? Qui a perdu la première guerre mondiale ? L'Allemagne. Le traité de Versailles est terrible, humiliant. Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus d'industrie. Tout d'un coup, arrive le Messie. Qui est le Messie ? Hitler. Donc, le plus beau, le plus grand, le plus fort, c'est que Hitler, il va redonner la splendeur et la fierté à l'Allemagne. Donc, tout le monde veut être nazi. Et pourquoi il y a l'antisémitisme ? Pourquoi Hitler, en 1925, déclenche une vague ? Il l'explique. Alors, ce n'est pas possible qu'on ait perdu la première guerre mondiale. Donc, il y a un traître. C'est qui le traître ? Les Juifs. Regardez, les Juifs sont comme un verre dans le fruit. Même si on a une maison des gens, regardez, il y a une salière en forme de salle juive. Il y a même un jeu extraordinaire pour des petits gosses qui s'appelle Judenraus, les Juifs dehors. Là, il y a un jeu, comme un jeu de loi, vous savez. Le but du jeu, comme un... Oh, les petits chevaux, c'est de faire sauter les pions juifs. Judenraus, Juifs dehors. Les pions juifs, ils ont une tête pas très sympathique. Alors, les juristes allemands sont plus carrés que carrés. Et ils disent à M. Hitler, c'est bien sympathique de détester les gens. C'est un juif. Mais nous, on est des juristes. C'est quoi un juif ? Juridiquement, il s'agit des lois de Nuremberg. Votez en 35, votez. Tout est fait d'après, légalement. Il ne bouge pas. Alors, regardez. Comment on va définir les Juifs légalement ? Alors, les lois Nuremberg stupulent, un grand-père juif, t'es 25%. Deux grands-parents juifs, t'es 50% juif. Trois grands-parents juifs, t'es 100% juif. Qui est complètement paniqué par les lois de Nuremberg ? Ce n'est pas du tout les Juifs. Tous. Tout le monde. Parce que tout le monde fait un arbre généalogique. Peut-être que j'ai un Juif dans ma famille et je ne suis même pas au courant. Alors, Nicolas Sarkozy, 25%. Son grand-père s'est converti. Baruch Malach, Bénédicte Malach de Salonique, s'est converti à Marseille pour les yeux d'une jolie petite catholique. Mais ça ne compte pas pour les Allemands. Car la Bruni, elle est 50%. C'est une famille juive du Piémont. Donc, il y a plein de gens qui vont se retrouver. Vous connaissez M. Jean Ferrat ? Connu. Son père s'appelle M. H. Tain Nenbaum. Il va être déporté. Il y a plein de gens qui vont disparaître. On peut avoir un passeport. Mais on ne peut pas avoir un compte en banque. On ne peut pas prendre le compte en banque. On peut prendre un tout petit peu. Et le passeport, 50 000 dollars, mettons. Mais où est le problème ? Ce n'est pas tellement d'avoir un passeport pour sortir. Qu'est-ce qu'il faut ? Un visa pour entrer. Mais le monde est fermé, fermé. Là, il y a un tableau de Félix Moussko, un peintre belge qui va être déporté de Belgique. Et on voit le juif avec le paquet. Il n'a pas allé. Le monde est très loin. Aucun pays ne veut donner un visa. Le monde est fermé, fermé, fermé. Alors, les Allemands sont tellement en colère qu'ils vont prendre 17 000 juifs polonais qui vivent en Allemagne. Ils vont les jeter à la frontière polonaise. Tirez-vous chez vous. Mais les Polonais n'en veulent pas. Ils vont rester coincés entre les deux frontières. Il y en a plein qui vont mourir là-bas. Et dans ce groupe, il y a les parents d'un jeune juif qui fait des études à Paris qui s'appelle Herschel Grinspan. Et Herschel Grinspan, en 1938, va tirer sur Von Rath, sur un diplomate nazi. La guerre n'est pas encore là. Mais il va tirer sur un nazi. Ça va servir de prétexte à la nuit de Cristal. 1938, la nuit de Cristal, c'est un pogrom terrible pour dire au monde, « Ah, vous ne voulez pas de juifs. » « Ah, vous ne voulez pas les juifs. » Regardez ce qui va leur arriver. C'est spontané, ça. La population déteste les juifs. Bien sûr que ce n'est pas spontané. C'est super organisé. Ils vont brûler 1 000 à 1 500 synagogues. Ça s'appelle la nuit de Cristal parce qu'ils font sauter tous les magasins juifs. Diling, diling, diling. Donc ça va être rappelé la nuit de Cristal. Là, il y a une photo incroyable d'une mariée avec une étoile jaune. Alors, il n'y a pas marqué qui est-ce. Alors, j'ai cherché, j'ai demandé aux archives de Yad Vashem est-ce que je peux faire une recherche. J'ai mis une annonce dans le journal de Aloumim, Mémoire vive, qui est également dispersée en France. Et quelqu'un m'a appelé. Alors, l'histoire est la suivante. Il s'appelle Bernard Zilberman. Polonais, né en France. Le parent polonais, mais pas français. Il est étranger. En 1939, Bernard Zilberman s'engage dans l'armée française. Il va recevoir la Croix de Guerre, une des plus hautes décorations de l'armée française. Il est libéré quand Pétain se rend en juin 1940. Il va épouser une jolie jeune fille qui s'appelle Fortuné Béhard. Elle, sa mère, est d'origine marocaine et son père d'origine égyptienne. Ils vont être arrêtés en janvier 1943 par la police française. Seulement, ils sont mis à Drancy, au camp de Drancy. Ils ne sont pas déportés tout de suite parce qu'elle est enceinte. On ne déporte pas au début les femmes enceintes. Il n'y a pas d'ordre. Ce n'est pas clair. On attend qu'elle accouche de la petite Claudine. Et la Claudine a six mois. On les ramène à Drancy. Et Bernard, comme il est héros de guerre, il a eu une faveur. Il va être déporté avec sa famille. Ils arrivent à Auschwitz. Fortuné et Claudine vont être gazés immédiatement. Bernard va survivre. Et quand j'ai entendu qu'il a survécu, je voulais le rencontrer avec quelqu'un du mémorial de Paris. Léos Madja m'a dit, « Ne cherche pas à contacter. Tu trouveras un homme brisé. Laisse tomber. Il ne pourra pas parler à personne. » Il y a deux formes de nazis. Les nazis pragmatiques et les nazis idéalistes. Les nazis pragmatiques, les nazis idéalistes, pardon, c'est Himmler, Heidrich, qui disent qu'il faut tuer le plus grand nombre de juifs possible, le plus vite, c'est vraiment des monstres. C'est à cause eux qu'il y a tous les morts d'humanité. Ça, c'est les idéalistes. Heidrich, Himmler. Mais il y a les pragmatiques qui disent à Hitler, « Mais M. Hitler, ça ne sert à rien. Tu es de vie, tu es de vie. On peut s'en servir. On peut gagner de l'argent. Ils peuvent travailler dans nos usines. Siemens, Volkswagen, Mercedes, Lufthansa, Bayer, les médicaments. Tous ces gens-là font la queue chez les SS. Donnez-nous des esclaves. Les SS ont intérêt parce qu'ils ont de l'argent. Ils payent. Ils sont payés pour ça. Ils ont fait un film pour la Croix-Rouge internationale. C'est un film, regardez comment ils sont heureux au ghetto de Thérésine. C'est un film de propagande. Tous les gens qui sont ici vont mourir. En plus, les Juifs qui sont dans le film sont très contents d'y participer parce qu'ils disent « Si on nous prend en photo dans le film, on ne va pas nous tuer. » Donc, vous comprenez, bien sûr, c'est du fake, c'est du faux. Et dans le ghetto, ils jouent à quoi ? Ils jouent aux nazis et aux juifs, les enfants. Ils veulent être quoi ? Ils veulent être nazis. Ah oui, ils veulent gagner. Maintenant, je te bats. Maintenant, c'est moi, nazi. Maintenant, je te bats. Et alors, les éducateurs dont le ventre chien disent « Il faut arrêter. Il faut enseigner l'amour, la responsabilité, l'amitié, l'entraide. Parce que les gamins sont complètement paumés. Ils jouent avec des cadavres dans les rues. C'est incroyable. Donc, la deuxième résistance juive, ça va être l'éducation. Il y aura des corages. Les allemands nous permettent de faire du foot parce que c'est bon pour leur pub. On va faire vraiment du foot. Il y a un concours de guerre. Parce que s'il y a des équipes, on apprend l'amitié, on apprend l'entraide, on apprend ce que c'est avec une équipe. La résistance ici, c'est l'éducation, 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 l'éducation. Maintenant, jusqu'à présent, il n'y a pas d'ordre de tuer les Juifs. Les Juifs meurent de faim, meurent dans les guettos de crède, meurent de travail, mais il n'y a pas d'extermination systématique. Maintenant, oui, alors venez voir, il y a quatre unités sur le front de l'Est qui s'appellent les Enzatzgruppen, les commandos spéciaux qui vont tuer les Juifs. Mais il n'y a pas d'ordre commun. Alors au début, on met les Juifs dans la synagogue, on brûle la synagogue avec les Juifs dedans, ce n'est pas une bonne méthode. On n'a tué que 500, ça prend du temps, ça sent mauvais, et maintenant qu'on a brûlé la synagogue, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, on commence ce qu'on appelle la Shoah par balle. Un million et demi de Juifs vont être tués par balle. Seulement, les Allemands ne sont pas du tout contents du résultat. Pourquoi ? D'abord, regardez comment ils vont changer les ordres. Au début, on tue les Juifs qui sont sur le bord de la fosse, on tire, ils tombent dans la fosse. Ce n'est pas bien, ils tombent n'importe comment. On perd la place parce qu'on ne peut pas mettre une deuxième couche. Je m'excuse de dire ça comme ça. Ah, alors on va les tuer quand ils sont déjà debout dans la fosse. Est-ce que vous voyez ça ? Et les ordres changent au fur et à mesure. Mais les Allemands sont déçus du résultat. Pourquoi ? Parce que ça porte atteinte aux morales des troupes allemandes. D'abord, il y a trop de photos. Tout le monde prend des photos. Et les Allemands deviennent malades. Ils commencent à vomir. Vous savez, il y a une mode qui s'appelle le selfie. Tout le monde se prend en photo tout le temps. Ben, c'est pas né maintenant. Ça, je n'ai jamais compris. Ils se prennent tous en photo. Un copain, lui, prend quelqu'un en photo en train de tuer une maman et un bébé. Il envoie ça à sa famille. chéri, je ne reviendrai pas pour Noël mais je reviendrai pour le nouvel an. On tue des Juifs, extra. Maintenant, où vont les trains ? Je suis désolé, c'est très dur à voir. On va voir directement le camp de Auschwitz. Là, on est à Auschwitz. Je suis désolé de ce que je veux vous dire. Quand un groupe arrive à Auschwitz, il descend du train, il y a ce qu'on appelle la sélection. Qui va directement au travail et qui va travailler et qui va directement à la mort. D'accord ? Et là, il y a vraiment un combat entre les pragmatiques et les idéalistes d'un moment plus pour la mort, d'un moment plus pour le travail, notamment à des époques de la guerre où il y a besoin plus de mordeaux au travail. Ceux qui vont à la mort marchent à peu près 400 mètres. Ils ne savent pas où ils vont. Les gens qui vont mourir, ils ne savent pas qu'ils vont mourir, ils croient qu'ils vont en douche. Ils rentrent dans cette salle-là à côté de moi. Là, on peut mettre 2000 à 2500 personnes. On leur parle gentiment. Déshabillez-vous, arrangez bien vos affaires, attachez bien les lacets pour ne pas les perdre après. Et quand ils sont tous nus, on les fait rentrer dans la salle qui est là. Qui est plus petite, à peu près 20 mètres sur 4 mètres. Ça, c'est une chambre à gaz. Comment elle fonctionne ? À travers les cheminées, on fait tomber le cyclon B. Le cyclon B, c'est fin 42, début 43. Jusqu'à là, on fait rentrer du CO, du CO2. C'est un moteur qui fait... C'était très long. À partir de 43, le cyclon, vous savez ce que c'est qu'une boule puante ? Ça sent mauvais. Quand on enlève la boîte au contact de l'air, ça dégage un gaz, c'est du soufre. C'est pas... Là, c'est du cyanide. Au bout de 20 minutes, 2000 personnes, 2500 personnes sont mortes. Et qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre les portes qui est le hon que des Juifs. C'est le fameux Sonderkommando. On fait monter les corps avec un mont de charge. Je m'excuse de... Les corps, ça monseille. Et on fait trois opérations sur les corps. On enlève les dents en or. Business is business. On enlève les cheveux. Tous les cheveux sont envoyés aux industries textiles de Berlin pour être utilisés. Ceux qui ont visité Auschwitz, vous connaissez les deux tonnes de cheveux qu'on voit là-bas et c'est réutilisé. On voit également des tissus qui ont été faits. Et on brûle dans les fours crématoires. Mais les fours crématoires ne sont pas du tout utiles. Ça ne marche pas. Alors pourquoi il y a des fours crématoires ? La firme qui a fait ces fours-là, TOPF, T-O-P-F, ils ont payé des pots de vin. C'est eux qui ont eu le contrat. Il faut bien comprendre le côté économique, légal et intéressant. Comment des gens deviennent des fous ? C'est difficile à expliquer. Ceux qui sont morts sont morts. Ceux qui passent la sélection passent le fameux Porsche le plus connu au monde, Arbeit, Mart, Frey, le travailleur en libre. C'est à Auschwitz. Auschwitz, c'est uniquement Auschwitz en reçoit un numéro sur la main, sur le bras, pardon. Et s'il n'y a pas de place sur le bras, on met le numéro sur la jambe. Comment ça, il n'y a pas de place sur le bras ? Ben oui, si c'est un bébé. Mais un bébé, il ne peut pas travailler. Comment il a passé la sélection ? Travailler, non, mais expérience médicale, oui. Les expériences médicales, ce n'est pas du tout du sadisme. Ce sont des commandes très précises. L'armée, la marine, veut savoir combien un homme peut être sous l'eau à moins 15 degrés. On prend un juif, on le met dans une baignoire avec de la glace. Ah, il est mort. Au bout de 4 minutes. Ou bien, pour les aviateurs, combien un homme peut être en pression atmosphérique sans oxygène ? L'Amberg, il veut voir si une femme peut faire un enfant en 7 mois au lieu de 9. Donc, ils font des manipulations horribles. Et ils veulent également stériliser toutes les femmes. Donc, ils vont couper les femmes à partir de l'âge de 16 ans, les troncoules, les alizards, à 16 ans et demi, il arrive à Auschwitz, il ne comprend rien, il lui fait partie d'un groupe de femmes et on lui dit on va vous couper les troncs, vous êtes des sales juifs, vous n'avez pas d'être des mères. Et le docteur, c'est un juif qui est obligé de faire l'opération, il lui dit à l'oreille je te demande pardon mais peut-être un jour tu me diras merci et il hurle de terreur et on lui coupe les troncs et elle a survécu, elle a travaillé dans une usine de poudre et elle est tombée amoureuse. C'est quoi tomber amoureuse à Auschwitz ? Il y a un jeune garçon de 17 ans qui travaille dans la même usine il s'appelle Ovadia elle s'appelle Aliza chaque jour Ovadia regarde si Aliza est encore vivante et chaque jour Aliza regarde si Ovadia est là. A la fin de la guerre ils ont tous les deux survécu Ovadia dit Aliza je ne te connais pas on s'est parlé quelques secondes on s'est vu je sais deux choses je t'aime tu vas être ma femme et Aliza est 14 ans il dit tu as perdu toute ta famille tes frères, tes soeurs ton père, ta mère je ne pourrais rien te donner en échange je ne peux pas avoir d'enfant je t'aime je t'épouse peut-être qu'on va adopter ils arrivent en Israël la palestine britannique de 1946 elle ne se sent pas bien elle fonce à l'hôpital Bellinson qui existe encore à Tel Aviv elle dit au médecin regarde qu'est-ce que t'as ? j'ai des nausées je me sens mal j'ai la tête qui tourne je bouffe le médecin le regarde il dit mais t'es enceinte ? elle éclate en sanglots j'ai un numéro j'ai été traité par Claubert comment tu peux mentir ? la dame on va vérifier j'étais enceinte elle se rappelait la phrase du docteur Samuel peut-être un jour tu me diras merci il coupait une trompe celle-là il a sauvé 200 femmes lui-même il a été abattu par les essais mais Elisa a eu un petit garçon il a été C'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça. Donc une femme qui a survécu demande une question, est-ce que je peux être encore une femme normale ? Est-ce que je peux être une maman ? Maintenant, pour contrer ce que vous avez vu là, il y a d'après moi la plus belle photo du musée, qui est celle-là. C'est la première prière juive après la guerre. Alors pourquoi j'adore cette photo ? Parce qu'il y a un petit garçon ici, qui s'appelle Lolek. Il a été sauvé par son frère. Le père est mort à Treblinka, il a fait jurer le grand frère. Il va sauver ton petit frère et il va le sauver. Et tu veux faire en sorte qu'il soit un rabbin. Parce qu'on est des rabbins depuis quelques générations. Qui c'est ce petit garçon ? C'est le grand rabbin Lau. C'est le grand rabbin de Tel Aviv, il était le grand rabbin d'Israël. Et surtout, c'est notre patron Yad-Lachem. C'est le chef du port de Yad-Lachem. Alors comment revient la vie ? Il y a eu Israël malgré la Shoah. Oui. 60 000 soldats se sont battus dans la guerre d'indépendance d'Israël. 30 000 venaient directement des camps. 4 500 soldats sont morts dans la guerre d'indépendance. La moitié venait des camps de la mort. Ils voulaient mourir debout. Alors on peut dire à ces enfants qui chantaient la Hatikva en 1930, ils sont tous morts. On va les voir. 1 000 soldats se sont battus dans la guerre d'indépendance d'Israël. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen.